1.10 pour Dubé-Prave La présence de 5 trotteurs italiens Attention au départ Jean Balthazar tout à l'extérieur Il y a une petite hésitation de Dubé-Prave Voilà partie Dubé-Prave qui a un peu hésité qui a fait une petite faute mais qui a été vite rétablie par Alexandre Abrivar, un petit peu tendu mais ça on le savait alors que c'est Jingle Dello qui a pris la tête Juchiatri a été repris, il va se retrouver à l'arrière du peloton avec Jean-Michel Bazier, tout à l'extérieur vient Jean Balthazar avec également le numéro 2 d'Anubio alors qu'on aborde l'intersection des pistes c'était dans quelques instants le premier tournant Avec Jingle Dello qui a pris résolument la direction des opérations pour aborder effectivement ce premier tournant Danubio s'est placé à son extérieur Jean Balthazar, cheval de train qui est en train de se rapprocher qui vient désormais en 3ème position trio de tête qui est suivi ensuite par Jazzy Dancer le numéro 3 avec également le numéro 7 d'Ilou Camo avec Gabi Gellormini derrière les premiers viennent ensuite Dubé-Prave avec en avant-dernière position le favori Juchiatri Anthony Barrier a décidé de reprendre son poulain il attend le dos de Jean Balthazar qui va venir prendre l'avantage pour passer loin des tribunes Johan Le Bourgeois qui accélère avec le cheval entraîné par Pascal Castel et qui ne s'est pas encore abattu le long de la corde en 2ème position à la corde Jingle Dello qui attend de se faire couvrir avec en 3ème position Danubio et Franck Livard dans son dos la numéro 7 d'Ilou Camo bien placée avec dans son siège également le numéro 9 d'Oube-Prave qui semble un petit peu se décontracter mais il est toujours assez tendu alors que Juchiatri, le favori, est en avant-dernière position et il est assez loin pour le moment Jean-Michel Bazir la dernière place est pour le numéro 1, Dingo et Jean Balthazar qui va prendre la tête dans quelques instants il ne s'est pas encore complètement rabattu devant Jingle Dello Johan Le Bourgeois qui attend sans doute le bas de la descente pour le faire Jingle Dello qui est en 2ème position côté corde dans le dos de Jean Balthazar se trouve toujours Danubio le numéro 2 avec également Dilou Camo Oh, Jingle Dello galop Jingle Dello qui perd toute chance maintenant puisqu'il ne peut pas être remis dans cette partie le bas de la descente où l'on va assez vite et Jean Balthazar qui donc se rabat a désormais 1500 mètres de l'arrivée Avec dans son sillage désormais Franck Livard avec Danubio qui a plongé à la corde La 3ème place à la corde est pour le numéro 6 Dardo Zak avec à son extérieur et se retrouvant nez au vent désormais Gabi Gellormini avec le numéro 7 Dilou Camo Est-ce que Jean-Michel Bazir va réagir ? Il ne bouge pas toujours à l'arrière avec le favori il attend son heure Alexandre Labrévar patiente également dans le dos de Dilou Camo alors qu'on ne va pas très vite à cet instant regarde le chrono 15-9 depuis le départ au 1500 mètres sur le pied de 17 maintenant Et on aborde la montée avec Jean-Baltazar qui a toujours l'avantage avec en 2ème position Danubio avec une accélération de Dilou Camo le numéro 7 avec Gabi Gellormini pour bientôt aborder le kilomètre Dilou Camo qui passe en tête désormais ayant relayé Jean-Baltazar on s'est rapproché également avec Dubé Prave qui trotte désormais en 4ème, 5ème position quant à Jusso Atui il attend toujours il est toujours avant dernier On voit que le poulain d'Alexandre Labrévar est vraiment tendu il s'est un peu mis en route dans la montée il essaie de décontracter et on voit effectivement que Jean-Michel Bazir attend toujours avec Je suis à tri il est quand même assez loin Jean-Baltazar qui cherche à reprendre la tête qui va y parvenir face à Dilou Camo qui a été repris avec en 3ème position Dubé Prave qui s'apprête maintenant à attaquer il va certainement accélérer au moment où il va se retrouver le nez au vent il accélère maintenant Alexandre Labrévar Avec l'intersection des pistes et le tournant final avec Jean-Baltazar qui est désormais très sérieusement menacé par Dubé Prave Dubé Prave qui accélère il est subi dans son effort par Just Forlova alors qu'ils sont désormais à 500 mètres de l'arrivée Jusso Atui s'est bien rapproché le numéro 9 Dubé Prave a nettement l'avantage mais attention à Jusso Atui qui est lancé maintenant à sa poursuite Avec également Dilou Camo qui va se décaler qui attend avec des ressources encore à l'entrée de la ligne droite Jean-Michel Bazir est lancé à la poursuite Alexandre Labrévar qui a du mal à résister avec Dubé Prave avec en 3ème position Dilou Camo qui finit bien mais Jean-Michel Bazir fait la différence magnifiquement avec Juchiatri Juchiatri qui va remporter cette course avec Brio Dilou Camo est en 2ème position devant le numéro 6 Dardo Zak alors qu'on plafonne complètement avec le numéro 9 Dubé Prave magnifique performance de Juchiatri qui s'impose facilement la 2ème place c'est pour le 7 Dilou Camo et la 3ème pour le numéro 6 Dardo Zak Quelle impression pour le numéro 4 Jusso Atui qui était vraiment au-dessus du lot aujourd'hui et qui confirme son grand talent aujourd'hui c'est un cheval d'avenir qui n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires qui gagne quasiment ralenti la cravache sur l'épaule très nettement devant Dilou Camo qui confirme ses bonnes dispositions actuelles la 3ème place pour Dardo Zak le numéro 6 un out-sider à 90 contre 1 et la 4ème place pour une autre grosse cote le numéro 1 Dingo qui était à 77 contre 1